Chers amis curieux, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Huffkinder. Plus sérieusement, nous allons parler capsule de survie. Mais avant de vous en parler, il faut que je vous parle de survivalisme. Alors le survivalisme, contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas des personnes qui se préparent à une attaque zombie, à l'apocalypse ou encore à la fin du monde, mais plutôt des personnes qui se préparent en cas d'événements inattendus, imprévus. Comme par exemple un accident de la route, un raz-de-marée, une fracture de la jambe, etc. Et donc la capsule de survie, c'est une petite capsule qui tient dans la pomme d'une main et qui va contenir un ensemble d'objets essentiels à votre survie que vous allez pouvoir par exemple emmener avec vous lors d'une randonnée. Alors sans plus tarder, on va voir ce que contient cette capsule. Alors à votre avis, que va-t-on trouver dans cette capsule de survie ? Faites vos pronostics dans les commentaires. Mais juste avant d'ouvrir cette capsule de survie, j'attire votre attention sur deux points essentiels. Le premier point, elle est étanche, ce qui est pratique en cas de pluie. Et le second point, elle est légère, ce qui est pratique quand vous partez en balade. Et sans plus tarder, on va ouvrir la capsule et je vais vous montrer ce qu'elle contient. Alors que va-t-on retrouver dans la capsule de survie ? Et bien dans un premier temps, il va y avoir un aspect médical. On va par exemple ici avoir du désinfectant, ainsi que divers pansements et compresses. Et enfin, dernier aspect médical, on va ici avoir des médicaments, des antidouleurs, tout simplement. Ensuite, on va aussi avoir une couverture de survie, un basique, qui va permettre de conserver votre chaleur et de ne pas vous refroidir. Un autre grand classique, le fameux couteau, qui va pouvoir vous dépanner dans bien des situations, que ce soit pour chasser le sanglier ou couper des branchages. Objet suivant, la pierre à feu. Ce qui est très intéressant avec cette dernière, c'est qu'on peut allumer un feu dans toutes les conditions météorologiques. Et on va même avoir sur cet objet un décapsuleur, ainsi qu'une règle. Et si vous n'avez pas de pierre à feu, vous allez pouvoir utiliser des allumettes, que vous allez tremper dans de la paraffine, pour qu'elles résistent à l'eau. Elles seront ainsi waterproof, et vous pourrez même consommer les restes de cire. Alors, si ça, c'est pas beau. L'objet suivant, c'est le bracelet survie. C'est un 3 en 1. Vous avez, dans un premier temps, la boussole qui vous permet de vous repérer si vous êtes perdu. Dans un deuxième temps, vous avez de la cordelette. Très pratique dans toutes les situations de survie. Et enfin, vous avez un sifflet pour vous signaler. Objet suivant, la fameuse bougie chauve-plat, qui a de multiples usages. Elle va par exemple vous permettre d'avoir un éclairage waterproof, ou bien encore de faire un point chaud. Vous pouvez aussi vous en servir comme lubrifiant, ou encore, en dernier recours, comme denrées alimentaires. Et concernant l'objet suivant, il est possible qu'il vous paraisse quelque peu insolite, puisqu'il s'agit du préservatif, qui va vous permettre de stocker votre eau. Et si c'est votre jour de chance, vous allez même pouvoir l'utiliser pour autre chose. Objet suivant, le crayon en bois. Très pratique pour écrire des messages, mais aussi parce que sa mine peut servir de lubrifiant, et même de copeaux pour allumer un feu. Et vous remarquerez aussi que j'ai accroché au crayon du ruban adhésif résistant à l'eau, que vous allez pouvoir utiliser dans les premiers secours, mais aussi dans tout type de réparation, et en cas de grande disette, comme attrape-mouche, grande source de protéines. Et vous remarquerez également qu'il y a du fil enroulé au crayon. Fil qui peut par exemple permettre de pêcher, de construire un piège, d'étendre votre linge, de faire tenir votre abri, ou encore permettre d'accrocher vos aliments en hauteur pour les mettre hors de portée des animaux. Et ça peut même vous servir de fil dentaire. Alors ensuite, j'ai ici un hameçon, très pratique, si vous voulez pêcher. Alors ensuite, on va trouver du papier alu plié en carré, qui va vous permettre de former une petite cuvette pour récupérer l'eau de pluie, qui va ensuite vous permettre, après avoir été bouilli, de cuisiner, de vous laver, ou encore de boire. Quoi demander de plus ? Franchement, entre nous, l'essentiel, l'essentiel de la survie. Et enfin, un petit nécessaire de couture, avec du fil évidemment, une aiguille, et les épingles à nourrice, qui vont par exemple vous permettre de faire des réparations d'urgence sur vos vêtements, ou même de consolider un peu votre abri, ou encore de servir d'hameçon pour la pêche. Et c'est à présent une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, vous êtes à présent en mesure de réaliser vos propres kits de survie, ce qui vous coûtera beaucoup moins cher, et sera beaucoup plus adapté à vos besoins. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles découvertes insolites, portez-vous bien, et n'oubliez pas de rester curieux. Pour les premiers secours, mais aussi pour les rappeurs, mais aussi pour les rappeurs, mais aussi pour des rappeurs, mais aussi pour des rappeurs. Fuck me ! Sous-titrage ST' 501